Ça reste quand même l'équipe la plus compétitive de l'histoire. Parce que 6 titres en 7 ans avec ses concurrents-là… C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on s'est rempli de pas compte. Non, c'est incroyable. On ne se rend pas compte. Et puis Arsenal, je crois qu'ils ont presque le même nombre de points que l'année où ils sont invincibles. Ça montre un petit peu l'exigence. Je pense qu'ils ont plus. Je crois qu'ils ont plus de points. C'est aussi ce sentiment-là de voir que les concurrents, même s'ils sont à 100 %, ils n'arrivent vraiment pas à passer devant. Mais le facteur émotionnel, il y a plusieurs dimensions là-dedans. La plus grande histoire du foot anglais, quand on voit l'émotion que les Anglais mettent dans ce sport, si c'est juste une grosse machine à coups de millions, vous ne serez jamais la plus grosse équipe de l'histoire. Regardez ce que ça donne en votre argument. Vous savez, quand vous avez un argument, Yann Roche pense à tout. Il avait préparé effectivement ce total de points de Manchester City en saison après saison. Ils ont fait 93 points quand même en 2022. Là, ils sont à 91 points. Et Arsenal termine à 89. C'est à 89. La concurrence, elle est de plus en plus proche malgré tout. Mais ils ont... Voilà. Non, mais ça reste une équipe exceptionnelle. Le seul, s'il y a un défaut à dire, c'est que voilà, ils ont cette image-là d'équipe qui est bâtie sur des millions, tout simplement. Est-ce que c'est normal de leur réprocher ça ? Alors que les autres, ils dépensent aussi quand même beaucoup d'argent. Les concurrents en Angleterre. Regardez combien d'argent Chelsea a dépensé. pour constituer... Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, à toutes les époques, je pense que les plus riches gagnent toujours. Donc, il y a toujours... Mais c'est le rapport, je ne sais pas, au local, à l'histoire d'une région. On sent moins ça. Moi, je n'y arrive pas trop à comprendre. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez des récules aussi ? On s'est apprécié ce que Manchester United a fait, par exemple, entre 96 et 2002. Il y a eu des coups d'éclat aussi. On se souvient, par exemple, la Ligue des champions que United gagne. Ça marque les esprits. C'est pour ça que je parle des invincibles, parce que ça marque quand même d'avoir... Il y a tout un reportage qui a été fait sur ce moment-là. Il y a le Liverpool aussi, qui a gagné et qui a perdu aussi contre la Juve, en finale de Ligue des champions. Il y a des choses comme ça qui nous restent dans l'esprit, qui font que ce sont des grands clubs aussi. Manchester City était la meilleure équipe de l'histoire du football anglais. En tout cas, il n'y a aucun doute pour Pep Guardiola. Pour les fans de Liverpool, pour l'année 2018, pour Chanky, Pazli et tous les joueurs, Aion Rush et Graeme Saunas, je me rappelle que les fans de Liverpool toujours seront les meilleures équipes. Les joueurs de Sir Alex Ferguson, c'est une période incroyable, avec Rio Ferdinand, Gary Neville, Roy Keane, Scholes, Giggs, Beckham, York, Cole, Carrick, et tous les joueurs d'être les meilleures équipes. Je suis sûr que les fans, dans cette période, nous sommes les meilleures. Les sentiments sont les sentiments que vous soutenezz le équipe. Mais en termes de chiffres, en termes de chiffres, personne n'a pas été mieux que nous. Les joueurs, les goûts, les points, les quatre en un. Je disais avant à vos collègues, je suis arrivé ici demain, et je disais que dans les sept dernières années, vous allez gagner six Premier League. Je disais, est-ce que tu es fou ? Je ne peux pas comprendre. C'est impossible. Nous avons fait quelque chose incroyable. Six Premier League dans sept ans. Ah, il défend son héritage, Pep Guardiola. Il ne veut surtout pas qu'on puisse minorer ce que Manchester City est en train de faire en ce moment. Qu'est-ce qu'on en pense sur les réseaux sociaux, Flavien ? Écoutez, c'est un peu le reflet de ce qu'on entend sur le plateau. Donc, Dimitri Ngoï de Kinshasa, en termes de style de jeu, Manchester City est la meilleure équipe d'Angleterre de ces cinq dernières années, mais de l'histoire, non. Ivan Basso de Bangui, issu renchéri. Il y a eu les invincibles d'Arsenal et le Manchester United de 99. Dès, c'est celui qui défend justement Manchester City. La Ligue des champions est la chose que le club recherchait depuis toujours. Et Guardiola leur a apporté. Et il y a une suprématie en enchaînant les titres. Et quand bien même ces dernières années, ils ont été mis en difficulté, ils ont toujours su trouver la solution. C'est bien le plus grand club de l'histoire du football anglais. Philippe Doucet, si je vous pose cette question dans 20 ans, c'est que vous serez toujours là, dans cette émission. Moi, oui. Manchester City, je ne sais pas, mais moi, je serai là. Est-ce que vous aurez un peu plus des reculs pour apprécier ce que Manchester City a fait en termes de stats, mais aussi en termes de football proposé ? Oui, non, mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec je ne sais plus quel internaute disait qu'en termes de style, non. Ah si, c'est bien supérieur à ce que faisaient Manchester United ou Arsenal ou Liverpool, qui étaient des superbes équipes du moment, mais qui étaient déjà à l'époque, ils n'avaient pas d'étrangers ou presque dans les équipes, ça n'avait rien à voir. La qualité du foot n'est pas du tout la même. Il faut aujourd'hui reconnaître que ce que fait Guardiola, effectivement, c'est tout à fait fantastique. Donc moi, je suis capable de le mesurer aujourd'hui. Déjà, moi, je suis sidéré qu'ils arrivent à gagner six Premières Ligues sur sept. C'est hallucinant. Cette constance est hallucinante à un niveau d'exigence qui est considérable. Mais de là à dire, forcément, donc, c'est la plus grande de l'histoire, bon, ce n'est pas facile. On a vu que quand il y a, notamment du côté de Liverpool, ça a duré deux, trois ans, et puis derrière, c'était déjà plus compliqué entre les rapports, les stars, etc. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un manager fantastique. Alors, il laisse certains joueurs en cours de route, mais parce qu'il ne fait pas de sentiments, il est là pour gagner. Peut-être que Klopp fait un peu plus de sentiments, mais il est un peu plus froid, Guardiola, même s'il vient un peu plus d'en bas, même si c'est un espagnol, et ça lui réussit bien. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a du mal, un petit peu, un petit peu plus de mal, nous, à s'identifier, quand on voit la liste des joueurs à Manchester, mais il y a du caractère, il y a de l'émotion, quoi. Les Roykeen, les Ferdinand, chacun a un cadre, il y a l'impression que les joueurs de City sont plus des robots pour une mission guardiolesque que vraiment des joueurs eux-mêmes, complets, à part De Bruyne, peut-être, qui est là. Foden, 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 fantastique. Je peux comprendre la frustration des supporters de Manchester City parce qu'ils entendent ça, vous avez raison, en Angleterre, on leur parle toujours de ça, on minore, voilà ce que fait Manchester City actuellement. Allez, on va parler peut-être du club, du peuple, Arsenal. Beaucoup de gens aiment Arsenal. À Londres, on s'est dit, ce qu'ils font, c'est assez exceptionnel. Mais bon, deuxième saison, une confirmation, on les disait un peu plus tôt, mais bon, ça n'arrive pas à gagner. C'est aussi ce qui a marqué à l'histoire, la saison de Première Ligue. Oui, mais oui, on a eu un beau... Ils ont gagné beaucoup. Un beau Mano Mano. Ils sont arrivés là. On a eu un beau Mano Mano tout au long de la saison. Il y a aussi une confirmation de la part d'Arteeta parce qu'on l'attendait aussi quand même. Donc, il a su une très belle saison. Mais toujours insuffisant. Oui, toujours insuffisant, toujours insuffisant parce que malgré tout, comment dire, du côté de City, il y a un 11 qui est, quand je dis type, si on veut, mais il y a un 11 type aussi sur le banc. Parce qu'on a, même s'ils ont de gros investissements, vous perdez Odegaard, vous perdez Saka, ce n'est plus la même équipe du côté des Gunners. Donc, il y a quand même une vraie armada côté Cézanne. Il faut rappeler que De Bruyne n'a pas joué quasiment toute la saison. Il a modifié sa défense au cours des saisons où personne ne s'en rendait compte. Il s'est appuyé sur un Foden qui a tout éclaboussé alors qu'Allende, on ne l'a pas trop vu cette saison. Donc, pourtant, ils sont champions. Ce que je veux dire, c'est que du côté des Gunners, vous retirez deux, trois joueurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, certes, il progresse. L'entraîneur aussi progresse énormément. Ça devient un concurrent plus que sérieux. Contrairement à une déception comme Tottenham, par exemple, qui est là où il est passé totalement au travers. Mais on sent qu'il y a une vraie marge du côté de Cézanne. Ils ont pour moi une vraie mamie sur le championnat. Je suis très, très curieux, Flavien Bauride, de découvrir avec vous le résultat du sondage. Alors, écoutez, mon cher Charles, le Manchester City de Guardiola est-elle la meilleure équipe de l'histoire du football anglais ? Eh bien, écoutez, 66% de oui contre 34% de non. Ah oui, quand même. Quand même, 66%, c'est pas mal pour Manchester City. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte les titres. Manchester United remporte le débit contre Manchester City. Manchester United remporte la EVCOP. Manchester United sauve sa saison. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. On va parler de ce débit, ce match au bouillon. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travailler cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de la cloche de la première remarque de la prochaine vidéo si c'est qu'on est parti. Alors, Manchester United, les gars, Manchester United et Bad City, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte les trophées. Lorsqu'on sait que la saison de Manchester United a été catastrophique, c'est la pire saison de l'histoire du club. La pire saison de Manchester United. Cela prouve que si un match, tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde sur un match. Ça n'a rien à voir. Le championnat et une coupe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le championnat et une coupe, ça n'a rien à voir. Absolument rien. C'est un match sec. Tout le monde, même une équipe comme Perlée, même une équipe comme Chiffre United peut te battre sur un match. On a vu une équipe de matchs de United déterminée. Déterminée. après, est-ce que c'est une saison réussie de Manchester United? On va dire que c'est une saison réussie. Du moment où tu remportes un trophée, pour moi, tu as réussi la saison. Tu as réussi ta saison. Manchester United, ils ont réussi la saison. Remporter une FA Cup contre le rival ennemi, Manchester City, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. les amis. Donc, moi, je trouve que la saison réussie, c'est clairement réussi. Après, on peut discuter sur Eric Tenard partira, partira. Moi, je pense qu'il partira. Moi, je pense qu'il partira puisque moi, je ne sais plus ce clip encore. Pourtant, moi, je sais une entête. Oui, tu as me dit peut-être qu'il n'avait pas l'effectif mais lorsque tu regardes l'effectif de Aston Villa à celui de moi, je sais une entête. Moi, je trouve qu'en termes de qualité intrinsèque, l'effectif de Majesté United est beaucoup plus conséquent par rapport à Aston Villa. L'effectif de Majesté United est beaucoup plus conséquent par rapport à Aston Villa. Mais, lorsque tu regardes le jeu proposé par Aston Villa et celui de Majesté United, il y a un gouffre en termes de jeu, en termes de qualité de jeu. Pourtant, en termes d'argent même, de budget, c'est le jeu et la nuit. C'est clairement le jeu et la nuit. Donc, ça montre une fois de plus pour bâtir un projet, ce n'est pas forcément de l'argent. Tu peux avoir très peu d'argent et bâtir des choses incroyables. La preuve Aston Villa, la preuve Jiron en Espagne, Jiron en Espagne ou encore Brest en France. Lorsque moi, je vois ce que Aston Villa fait, si on fait le parallèle avec Majesté United, pour moi, United doit beaucoup en faire mieux. Ils doivent beaucoup en faire mieux. C'est une amicible que tu nous produis de telles performances avec des jeux que tu as. Donc, moi, je trouve qu'il partira, les gars, il partira après. On va parler un tout petit peu de Pep Guardiola de Majesté City. City a raté son entame. City a raté son entame. Ça montre une fois de plus pourquoi City n'est pas le long en LTC. Puisqu'ils ont un problème de défense. Ils n'ont d'entendez pas. Ils donnent carrément un but à Majesté United. Les deux buts d'Unathé c'est de grossir. Oui, tu as me dit si il n'y a pas l'erreur, il n'y a pas l'erreur, il n'y a pas l'erreur. Lorsque tu donnes quasiment un but à la WC, bah, pour moi, tu donnes le bâton pour quand on te bat, tu donnes le bâton pour te faire battre. Donc, Manchester City peut nous déguer puisque je trouve qu'il y avait carrément de la place pour battre United. United, c'est une équipe très très mauvaise, très mauvaise. On se pose encore la question comment ils ont pour battre Manchester City. On se pose encore la question puisque cette équipe est tellement catastrophique, catastrophique les amis, catastrophique. Mais, ils ont remporté un titre sur le plus important et written up. En deux ans, en Manchester United, ils ont remporté deux titres. En deux ans, deux trophées. La première année, ils avaient remporté la coupe de la Ligue. La deuxième année, ils remportent la coupe d'Angleterre, la FECOP. C'est pas mal. Après, partage-moi ton message en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est une victoire méritée de manger sur United ? Est-ce que tu vois Eric Thunard rester en magie sur United ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.